Situations sécuritaires dans l'est de la RDC, les forces vives et politiques condamnent les attaques répétées du M23 soutenues par le Rwanda et dénoncent l'hypocrisie de la communauté internationale tout en réitérant leur soutien aux forces de l'ordre à suivre dans ce journal. Désignation d'un juge à la Cour constitutionnelle, le Parlement réuni en congrès a décidé ce vendredi de la mise en place d'une commission mixte paritaire pour examiner les dossiers des candidats des deux chambres. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. On ouvre ce journal avec la tenue du congrès ce vendredi 27 mai sur la désignation d'un juge à la Cour constitutionnelle. Le Parlement a décidé de la mise en place d'une commission mixte paritaire pour examiner les dossiers des candidats des deux chambres. Christophe Mbosso et Modeste Bati sont tombés d'accord sur ce principe en vertu de l'article 42 du règlement d'ordre intérieur du congrès. Il s'agira donc d'une commission mixte paritaire constituée de 18 députés nationaux et 18 sénateurs. Je vais l'annoncer dans le sommaire. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo préoccupe les forces vives et politiques de la RDC. Pour la circonstance, le parti politique Leadership et Bonne Gouvernance pour le Développement, LGD, condamne les attaques répétées du M23 soutenues par le Rwanda et dénonce l'hypocrisie de la communauté internationale tout en réitérant le soutien aux forces de l'ordre. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué. Face aux attaques perpétrées par le groupe Rebel M23 soutenu par les Rwanda aux forces armées de la République démocratique du Congo, le parti politique Leadership et Bonne Gouvernance pour le Développement saisit l'occasion pour exprimer sa compassion aux braves populations du Nord Kivu qui subissent de jour comme de nuit des graves atrocités dans un silence pour le moins coupable du gouvernement congolais ainsi que de la communauté internationale. Tout en condamnant le massacre à répétition et le déplacement massif des populations civiles congolaises dépourvues de toute assistance, les LGD rappellent que le gouvernement a l'obligation constitutionnelle de garantir au peuple congolais la sécurité, la paix et la tranquillité. Par ailleurs, les LGD fustigent l'inefficacité de la coopération régionale, la duplicité des puissances de la sous-région des Grands Lacs et dénoncent en même temps la passivité des partenaires occidentaux et de la MONUSCO face aux violations graves et répétées de droits humains dont les populations congolaises sont victimes. Les LGD tire la sonnette d'alarme sur les conséquences de la crise multiforme irrelative qui se profile à l'horizon et y a un appel à la solidarité internationale. Le parti chère Matata Ponyo Mapone félicite les forces armées de la République démocratique du Congo pour leur bravoure et les encourage à persévérer dans leur noble mission de défendre et de préserver l'intégrité du territoire national afin de restaurer à la République démocratique du Congo sa grandeur. Et de son côté, Jules Banzé Moulongo, secrétaire général du parti de la Révolution Populaire, a lancé un appel aux autorités afin de trouver des solutions durables. Il invite par ailleurs la population de Goma à la résistance face à l'ennemi. Le secrétaire général du parti de la Révolution Populaire, Jules Banzé Moulongo, n'est pas resté indifférent par rapport à la situation sécuritaire actuelle dans l'est de la RDC. Il a notamment donné son avis par rapport à une fermeture de frontières avec le Rwanda ainsi que d'autres sanctions sur le plan diplomatique. Nous sommes en train de condamner cette façon de faire les choses. Nous sommes un pays souverain. Le Rwanda doit cesser de violer nos frontières, même si quelque part ils sont en train de nier les faits. Mais nous sommes en train de suivre les prêts et nous condamnons ce qui se passe à Goma. En attendant, la population qui fait une crise de panique et en perd de famille, Jules Banzé a appelé les autorités compétentes à poser des actes pour la soulager. Pour que le pays entre avec son armée et sort sans inquiétude, je voudrais demander aux autorités de Kinshasa de s'élever. Car le pays est en danger, les peuples sont en train de souffrir. Le secrétaire général du parti Cher à Laurent-Désiré Kabila lance un message patriotique et appelle la population de Goma à la résistance face à l'ennemi. Je lance un message patriotique à la population de Goma que nous avons déjà fouillé la guerre, ça suffit. Cette fois-ci, il ne faut plus fouiller la guerre. Il faut rester là où nous sommes. Il faut résister. Je lance un appel vibrant à toute la population de Goma. Pas seulement la population de Goma. Je lance un appel vibrant à toute la population de la République démocratique du Congo et même à Kinshasa. Cette fois-ci, il n'y a plus question de fouiller. Se résister. Que le peuple se mobilise comme un seul homme afin que nous puissions bouter l'ennemi d'erreur. Depuis jeudi dernier, de violents affrontements ont eu lieu entre l'armée loyaliste congolaise et les 1-23. Un régain de tension qui a poussé 10 000 civils à abandonner leur village, d'après les chiffres de l'ONU. Autre chose, au Nord-Kivu, le ministre provincial des Finances était à la Cour des Comptes de Kinshasa mercredi pour déposer le projet dédié portant reddition des comptes et également l'ensemble des documents annexes comme le prévoit la loi suprême de la RDC. C'est sous un bon soleil que David Kamoua se présente à la Cour des Comptes de Kinshasa pour déposer les dédiés portant la réduction des comptes dès l'exercice 2021 de la province du Nord-Kivu. Le ministre provincial des Finances du Nord-Kivu est en tête d'une forte délégation des administrateurs de sa province. David Kamoua a remis ce projet entre l'émet d'Ernest Izemingia, président de la Cour des Comptes, comme le veut la Constitution dans le respect de la loi des finances publiques, mais aussi sur la libre administration des provinces qui instruit aux exécutifs des rentre-comptes de la manière dont ils ont géré les déniés publics. Nous nous retrouvons effectivement ici à la Cour des Comptes dans le cadre du respect de la Constitution, de la loi relative aux finances publiques, mais également de la loi sur la libre administration des provinces qui instruit aux exécutifs de rendre compte la manière dont ils ont géré les déniés publics. Et aujourd'hui, nous sommes venus déposer non seulement le projet de l'importance réduction des comptes de la province du Nord-Kivu pour l'exercice 2021, mais également l'ensemble des documents annexes qui sont exigés par la loi. C'est pour nous donc un grand plaisir de nous avoir acutés de ces devoirs légaux qui consistent à rendre compte à la population de la manière non seulement dont nous avons collecté les recettes publiques, mais également dont nous les avons affectés aux charges de l'État pendant l'exercice 2021. Voilà brièvement l'essence de notre présence ici à la Cour des Comptes. Le ministre de la Provincia des Finances du Nord-Kivu réitère son soutien face à la détermination du gouverneur militaire Constandima qui est celle de fournir des efforts afin que la province puisse mobiliser davantage les ressources financières. Préoccupé par la pénurie d'eau à la prison centrale de Makala, le ministre Guy Luando, à travers sa fondation Ouidal, volait au secours des détenus en leur offrant un puits d'eau capable de servir tous les pavillons de cette prison, une solution palliative selon le bienfaiteur qui augure d'autres donations. Le président national de la Fondation Ouidal, Maître Guy Luando, a tenu à disposer d'une solution palliative à la pénurie d'eau qui survient souvent à la prison centrale de Makala. Il a délégué une équipe de sa fondation pour matérialiser cette oeuvre en mettant à la disposition des prisonniers personnels de la prison un puits d'eau capable de servir tous les pavillons de ce centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Nous sommes venus ici sur des mondes de son excellence Guy Luando Mboyo, fondateur de Ouidal Fondation, et de son épouse Mama Deborah Luando. La quintessence de notre venue ici, c'est que nous sommes venus remettre officiellement l'ouvrage que la Fondation Ouidal avait construit pour compte de la prison centrale de Makala. Ça veut tout simplement dire le forage d'eau de plus de 100 mètres cubes pour desservir les différents pavillons qu'elle constitue la prison centrale de Makala. Aux utilisateurs d'en faire bon usage. Nous demanderons aussi aux prisonniers de bien gérer cette histoire, cette oeuvre en bon père des femmes. Toujours proche de la population, la Fondation Ouidal promet de revenir pour d'autres actions sociales. Dans l'actualité également, la ministre des Mines, Antoinette Samba, a clôturé les travaux de la gouvernance minière artisanale. Pendant trois jours à Kinshasa, à Roméo-Golf, les participants ont réfléchi et présenté les recommandations des tables rondes de l'Itouri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, axées sur la gouvernance et la sécurité. C'est sur une note de satisfaction que la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambahi, a clôturé les travaux de la table ronde des restitutions des recommandations sur la gouvernance minière et la sécurité. Il ne me reste plus qu'à souhaiter bon retour à tous les participants venus des provinces. Ainsi, je déclare close la table ronde de Kinshasa et je vous remercie. L'objectif principal de ces assises était de présenter les recommandations des tables rondes de l'Itouri, du Nord Kivu et Sud Kivu auprès des autorités nationales compétentes. Des panels de réflexion organisés, sanctionnés d'un communiqué final, qui soulève plusieurs problématiques de la gouvernance minière artisanale. Nous avons tellement beaucoup de défis qui empêchent la vraie formalisation du secteur minière artisanal. Pourtant, ce secteur, c'est un vrai secteur moteur de développement. Cela peut aider des milliers de Congolais à avoir leur activité de sur-resistance. Mais ces obstacles ne peuvent pas empêcher, selon ce madame la ministre, d'atteindre son objectif, d'aider des Congolais à vivre paisiblement. Mais ces obstacles peuvent être balayés à chaque fois que madame la ministre fait des pas. Des objets symboliques ont été remis à la ministre des tutelles par les participants pour soutenir et rendre hommage à cette dernière, qui ne ménage aucun effort dans la résolution des défis de ces secteurs porteurs de développement et de croissance, selon la vision du chef de l'État. Nous avons remis une carte d'interactif à madame la ministre pour qu'il puisse se rendre compte des sites minières que nous visitons quotidiennement. On lui a donné ça pour qu'il puisse comprendre un peu où se trouvent les conflits dans les sites minières. Activité organisée par la cellule technique des coordonnations et des planifications minières en collaboration avec les consortiums Madi Nikoua, Maninaman, Namandeleo et Lusaïde. Le ministre des Transports, Voix de Communication, Chérubin O'Kendé, s'est entretenu ce vendredi avec des dirigeants ainsi que les syndicalistes de la régie des voies aériennes RVA par rapport à la correspondance de la délégation syndicale relative à la proposition de loi sur l'aviation civile en cours de traitement à l'Assemblée nationale. Le ministre des Transports, Voix de Communication et Desenclavements, Chérubin O'Kendé, Senga, s'est entretenu vendredi 27 mai 2022 avec les dirigeants ainsi que les syndicalistes de la régie des voies aériennes RVA par rapport à la correspondance de la délégation syndicale relative à la proposition de la loi sur l'aviation civile en cours de traitement à l'Assemblée nationale. Face à la mauvaise information qui gangrène les syndicalistes, qualifiant le ministre d'être la main noire derrière cette proposition de loi, Chérubin O'Kendé a dévoilé toute la vérité sur cette affaire en rappelant les responsabilités de chaque parti par rapport à la proposition de loi qui est indispensable en prelude de l'audit de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale prévue en août prochain pour sortir le pays de la liste noire de l'Union Européenne. Quel était mon devoir ? C'est de leur dire, voilà, nous avons une obligation de veiller sur les intérêts du secteur. Il ne faudra pas que nous allions en ordre dispersé parce que nous sommes devant le Parlement. Lorsqu'une loi est votée et qu'elle est promulguée, pardon, il ne suffit pas d'être juriste pour savoir qu'elle deviendra opposable à tous. Nous devons veiller. Il a rappelé que cette proposition de loi a été déposée au bureau de l'Assemblée Nationale par son auteur depuis septembre 2020 alors que Chérubin O'Kendé n'était pas encore ministre. La non-participation des experts de la RVA à la commission Hati-Entic à l'Assemblée Nationale incombe à la RVA étant donné que la direction générale était informée et avait reçu du ministre des instructions afin de fournir à la commission les éléments nécessaires pour faire avancer son travail et surtout pour protéger et garantir les intérêts de la RVA. Au chapitre des élections, dans une déclaration politique faite ce vendredi, la dynamique pour une sortie de crise dissoque en sigle à travers son coordonnateur national, Lisanga Bougang a salué l'intérêt que portent les Nations Unies sur le processus électoral en cours en RDC en offrant les bons offices de la MONUSCO pour permettre aux acteurs politiques congolais de mettre en place un processus pacifique, transparent, inclusif et crédible. La DICSOC vient de prendre connaissance d'un important courrier daté du 20 mai 2022 par lequel la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO s'adresse aux délégués membres d'un présidium de l'Union dite sacrée de la Nation. Exprimons l'intérêt que les Nations Unies portent sur le dernier développement lié au processus électoral en République démocratique du Congo. La DICSOC se félicite d'observer que les Nations Unies ont enfin compris que l'Union sacrée dite de la Nation s'oppose au consensus sur l'ensemble du processus électoral. L'Union sacrée s'oppose à l'adoption de la loi électorale, colonne vertébrale du processus, garantissant la transparence et l'inclusivité du processus à tous les niveaux et à toutes les étapes. Tenant compte de la disponibilité de la MONUSCO à soutenir toute initiative allant dans l'essence de l'unité et de la cohésion nationale, la DICSOC se propose de mettre à la disposition de la MONUSCO sans plan de sortie de crise. En tout état de cause, la DICSOC s'étonne du fait que l'Union dite sacrée de la Nation, jusqu'à là une nebuleuse dépourvue des textes constitutifs, soit curieusement dotée aujourd'hui d'un organe dénommé « Présidio » composé exclusivement de cinq membres. « Aluta continua, victoria acerta. La lutte continue, la victoire est certaine. » L'ASBEL, l'Equinoa, a organisé une conférence de presse sur la sensibilisation au civisme routier. La finalité étant de changer les mentalités d'Equinoa. Les organisateurs ont rappelé au respect des biens publics. Un pas vers le changement, thème choisi par l'ASBEL, l'Equinoa qui a organisé une activité ce vendredi 27 mai. Il était question pour cet ASBEL de sensibiliser la population congolaise, particulièrement quinoise, sur le civisme routier. Il devient de plus en plus difficile de se rendre dans une destination quelconque sans être buté à ce phénomène qui freine la mobilité sécure des personnes et de leurs biens. Nous avons initié ces assises pour tirer la sonnette d'alarme sur ce fléau qui embrase l'Equinoa. De son côté, Michel Uyumbu, président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP, fait les points. Nous avons un réseau qui est très pauvre, un réseau qui ne compte qu'à peu près 600 km de route pour des déplacements qui atteignent 13 millions de déplacements par jour. C'est un réseau très faible et si nous voulons assurer la mobilité, il faut donc assurer le développement du réseau et assurer la qualité du réseau. Parce qu'aujourd'hui, la route est l'unique moyen ou l'unique voie de déplacement de la ville de Kinshasa. Présent également lors de cette conscientisation, Chief Chipamba, directeur général AI de la société Transco, a insisté sur le caractère civisme qui doit régner sur la voie publique. Personne ne sait arriver à destination, même ceux qui sont pressés, personne ne sait arriver à destination à temps, parce que tout le monde est prioritaire. C'est un appel à la conscience. Qu'on adapte d'abord le code de la route à la réalité sur le terrain, c'est autant ce problème, si on le résout, nous pouvons espérer circuler normalement. L'ESB-Equinoa s'est fixé comme objectif de défendre les intérêts de la ville de Kinshasa et ceux des Quinoa, d'éveiller la conscience citoyenne quinoise, d'améliorer ou d'assurer un accompagnement des Quinoa sur le plan, tant socio-culturel, économique qu'éducationnel, et d'être une véritable interface vis-à-vis du pouvoir public, afin d'accompagner les institutions de la ville de Kinshasa dans la mise en place de projets de développement. Situation tendue à Colouésie suite à ce gouvernement réaménagé, qualifié par la plupart des ONG de défense de droit de l'homme, d'un gouvernement remanié, du fait que Fifi Masouka a ajouté trois commissariats provinciaux et écarté certains ministres en lieu et place de les remaniers, ce qui viole la loi sur la libre administration des provinces selon ses structures. Lambert Menda, coordonnateur de la nouvelle société civile province du Lualaba, attire l'attention du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, quant à ceux. Sous-titrage ST' 501 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 moins de 24 mois. Cette phase du projet, évaluée à 250 millions, couvre la double voie à l'écartement standard, la signalisation, la construction de Ouigar, la construction de deux ponts en hauteur sur Poilou, la construction d'un échangeur à la place Pakajuma, la construction d'un dépôt de maintenance à la gare de Tchenke, la formation du personnel, l'acquisition de 8 rames à 4 caisses, montes de traction, batterie chargeable avec autonomie de 80 km. Pour cette étape de démarrage des travaux de la première phase, Métroquine va s'atteler sur la délocalisation de Bidonville, installer le long des rails et autres travaux de préconstruction. On va prendre le communiqué de la Sensa avant de boucler ce journal. La Caisse nationale des Sécurités Sociales des agents publics de l'État, Sensa Pensigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime des Sécurités Sociales de la Sensa. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence M. le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800 %. des montants de pensions et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la Sensa dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter et composés de documents ci-après une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le tutelaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du tutelaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la Sensa 6 au numéro 473 boulevard Lumumba 8e rue limitée résidentielle et au deuxième niveau L4 du bâtiment de la fonction publique. à la Gombe, en province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la Sensa Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la Sensa au numéro 082 99 08 482 Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, voici le rappel des titres. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Les forces vives et politiques condamnent les attaques répétées du M23 soutenues par le Rwanda et dénoncent l'hypocrisie de la communauté internationale tout en réitérant leur soutien aux forces de l'ordre. Désignation d'un juge à la Cour constitutionnelle. Le Parlement, réuni en Congrès, a décidé ce vendredi de la mise en place d'une commission mixte paritaire pour examiner les dossiers des candidats des deux chambres. Merci de votre attention sur Télé 50. L'actualité reste en continu. L'actualité reste en continu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada